Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer le courrier entrant. La première chose à faire est d'apposer un cachet dateur avec la date du jour et puis vous attribuerez un numéro d'ordre. Ce numéro d'ordre, vous pouvez le retrouver avec le document tableau d'enregistrement du courrier. Ce tableau d'enregistrement du courrier est divisé en trois onglets. Le courrier entrant, les courriers que vous recevez, le courrier sortant, les courriers que l'entreprise envoie et le courrier interne concernent tous les documents internes à l'entreprise, les notes de service, les notes d'information et éventuellement les comptes rendus. Ici, c'est du courrier entrant puisque c'est une lettre que nous avons reçue. Hier, donc le 13 mars, le dernier courrier portait le numéro 241. Donc le premier courrier du jour, et aujourd'hui nous sommes le 14 mars, portera le numéro 0242. Afin de déterminer le destinataire du courrier, vous aurez besoin de l'organigramme de la société. Procédons à l'enregistrement du courrier 242. Dans date, vous devez indiquer la date du jour et non la date du courrier. Donc si je reprends mon courrier ici, vous voyez que le courrier est daté du 12 mars, mais je l'ai reçu le 14 mars. Donc c'est bien la date de réception que je dois indiquer dans ma première colonne. J'indique donc 14 mars. Dans le numéro d'ordre, j'indique donc 0242. L'expéditeur du courrier est indiqué en en-tête. Donc ici, confection Julia. Vous indiquez également l'objet du courrier. Donc l'objet du courrier est présenté en gras juste en dessous des références. Donc ici, il est indiqué notre commande numéro 41. Donc dans l'objet, j'indique leur commande numéro 41. Je vérifie s'il y a des annexes. Aucune annexe n'est présente, donc je ne note rien dans cette colonne. Au niveau du destinataire, je consulte mon organigramme. Donc ici, puisqu'il s'agit de la commande d'un client, l'entreprise a donc vendu. C'est donc Marion Legrand, directrice des ventes, qui sera la destinataire du courrier. Marion Legrand, qui est directrice des ventes. Et dont le service est donc bien le service des ventes. Et votre courrier est maintenant correctement enregistré. A bientôt pour d'autres astuces. ... – Sous-titrage FR 2021